Musique Glorie à Dieu, que le Seigneur vous bénisse Praise the Lord, may the Lord bless you Nous allons parler aujourd'hui de la dépression Nous allons commenter quelques passages de ce livre La question de la dépression n'est pas incongrue dans le contexte du ministère pastoral Caractérisé généralement par la foi, la manifestation de la foi et de la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit Je voudrais avouer que nous avons connu beaucoup de difficultés Pour pouvoir cerner le phénomène de la dépression dans les églises locales Comment comprendre qu'un croyant qui a la foi en Jésus Commence à manifester la dépression Comment comprendre qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit Diser des choses incohérentes Et devenir déliré Et devenir fort Nous avons confronté tout cela dans la pratique du ministère pastoral Nous avons rencontré des gens qui nous disaient Qu'ils entendent des voix Qu'ils voient des images Ils ont des visions, les objets qui bougent Ils voient les pythons, les serpents qui passent Des images éclaires, des visions rapides Ils avaient des impressions glaciales sur certaines parties du corps Ils avaient l'impression de sentir tellement de calme dans certaines parties de leur corps C'est comme si un serpent était en train de les étouffer, de les caresser Et ils avaient dans leur esprit la présence des esprits, des pythons Et ils voulaient vraiment qu'on comprenne leur situation Et nous ne pouvions rien comprendre dans tout cela Nous avons remarqué que quand on tentait de chasser ces esprits La personne ne tombait pas, ne criait pas, ne hurlait pas Comme nous avions eu l'habitude de le voir dans le cas de certaines délivrances Il est même arrivé que la personne prononce le nom de Jésus comme nous Mais ce qui était caractéristique c'est que tout était incohérent, désordonné Dans le langage, il y avait, c'était illogique Et les gens en bonne santé Ils savaient qu'ils étaient devant quelqu'un qui est malade, qui souffre Un jeune homme m'a dit Que sa dépression commence Quand il voit quelque chose comme un lion Quand il voit un lion qui bondit sur lui Il crie Et les gens viennent de me dire Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Et ils ne voient rien C'est lui seul qui voit le lion Il m'a dit que parfois Il voit le contraire des choses Il dit que si un filet rouge par exemple Lui il peut voir que le filet vert Vous savez, dans la perception normale C'est déjà étonnant de voir quelqu'un qui est conscient De deux états, de deux couleurs Dans une même perception visuelle Oui, pour un même objet Ce n'est pas possible Mais si ça arrive Comme il le disait Ça veut dire qu'il y avait le désordre dans le psychisme de ce garçon Et petit à petit Le Seigneur nous a permis de comprendre Qu'il y avait eu différence entre la manifestation des démons Et les troubles d'un esprit D'une âme Qui avait des problèmes psychiques Nous avons commencé à méditer Sur comment aider les personnes Qui souffraient de ces états dépressifs Et glorie à Dieu Nous avons enregistré des résultats très positifs Et d'une manière authentique Et nous allons partager Quelques-unes de ces expériences avec vous La dépression commence donc Comme les patients nous l'ont dit Par une longue période Une longue ou une courte période Caractérisée par Une communication intensive Des démons Qui assaillent l'intelligence de l'homme Caractérisée par Une interaction avec des démons Qui assaillent l'intelligence Au début Les victimes entendent des messages Les victimes entendent des messages Les victimes entendent des voix Ces voix sont généralement Des voix qui commandent C'est-à-dire qui prennent l'autorité Sur l'âme de la personne Ce sont des injonctions Telles que Saute De l'étage Tu tombes Ou bien jette-toi Sur la chaussée Une voiture t'écrase Ou alors D'autres à la mort Ta vie est inutile Et la plupart de ces voix Était des blasphèmes Contre Dieu Ou même des insultes Contre Dieu Une jeune soeur Une jeune fille m'a dit Que sa dépression A commencé Quand un jour Elle a entendu Une voix qui insultait Jésus Et la voix a dit Jésus Chien Après elle a eu peur Et la même voix lui dit Tu as blasphé Tu ne dois plus vivre 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 Ces problèmes ont commencé Quand elle marche La voix lui dit Tu as blasphé Tu as blasphé Et elle en a souffert Et de la classe de seconde Jusqu'à la deuxième année A l'université Un jour Elle a même pris le couteau Elle a posé sur son ventre Elle voulait se donner la mort Elle l'a abondamment transférée Elle tremblait Mais le Seigneur Par sa grâce N'a pas permis Qu'elle avance Dans le projet Et elle a déposé le couteau Sa maman Elle l'a trouvée là Et sa maman Lui a demandé Qu'est-ce qui n'allait pas Et elle a expliqué Tout à sa mère Sa mère lui a dit Non c'est Satan C'est ça là Ce sont les démons Et finalement un jour Les parents lui ont demandé De venir me rencontrer Elle m'a dit Que pendant cette période Une voix lui disait D'aller s'asseoir Sous les éveillards D'aller dans un champ d'éveillards Vivre là-bas Et elle partait un jour Pour obéir à cette voix Mais arrivait quelque part Elle s'est ressaisie Elle a fait demi-tour Donc il y a eu Beaucoup de phénomènes De cette ordre là Et un jour Elle m'a rencontré Après l'avoir écouté Attentivement J'ai pris Mes lunettes C'était ce four aussi Et je lui ai donné Je lui ai demandé De casser Elle m'a regardé fixement Certainement Elle était étonnée Je lui ai dit Non il faut casser Frappe par terre Tu brises Casse Elle a observé Mes lunettes Elle m'a dit Qu'elle ne veut pas Je lui ai donc expliqué Le phénomène Tu vois Tu n'as même pas La force Pour gâter mes lunettes Moi qui suis un homme Et tu penses Que tu peux Tu peux insulter Jésus Tu n'as même pas Pu casser mes lunettes Mais tu penses Que tu peux Dire Jésus Je lui ai dit Ça ce sont Les démons Qui ont parlé Et je lui ai dit Prochainement Toutes les voix Que tu as dans Il faut les réjeter Ce sont des mensonges De Satan C'était sa délivrance Totale Elle est délivrée Guérit complètement Jusqu'à ce jour Donc le Seigneur Nous a conduit De cette manière A réaliser Que les démons Qui provoquent La dépression Fonctionnent autrement Et ils sollicitent Beaucoup L'intelligence De l'homme Ils y déposent Des informations Fosses En grande quantité Et ça rend L'homme Embrouillé Et finalement Il peut commencer A avoir Des insomnies Et les autres Phénomènes Le stress L'angoisse La peur Et les autres Phénomènes Est comme Stress Anguish Fear L'anxiety Et tous Ces sentiments Je les appelle Les sentiments Dépresseurs Tous ces sentiments Déstabilisent l'homme A l'intérieur De lui-même Et nous allons Regarder Un cas D'une voix Entendue Parce que le diable Fait ça Pour déstabiliser Pour détruire Les voix Qu'on entend Les images Qu'on voit Les voix Visions Des cauchemars Nightmares Toutes ces choses Ce sont des oeuvres Ce sont des manipulations Démoniaques Pour détruire L'intelligence de l'homme Et assujettir sa volonté Quelqu'un peut vivre Dans les états dépressifs Pendant des années Sans devenir fou Mais la dépression Peut briser un foyer Peut diviser une amitié Peut briser une amitié Pour diviser une famille Peut diviser une famille Parce que tu entends Des voix On ne t'aime pas On va te tuer Il ne faut pas aller A la prière aujourd'hui Les sorciers Ils vont t'attaquer Et dès que tu commences A obéir à ces voix Tu perds ta liberté Tu perds la stabilité Tu deviens un homme Vide Et faible Et parce que ta volonté N'est plus contrôlée Tu n'es plus maître De ta volonté Et c'est le principal objectif Des esprits Qui provoquent la dépression Et c'est le principal goal Des esprits Qui provoquent la dépression Téléguider par des messages Que tu ne maîtrises pas Que tu n'arrives même pas A décoder Ils veulent te téléguider Avec messages Que tu ne peux pas Mastrer Que tu ne peux décoder Remplir ton âme Des impressions Qui t'empêchent De jouer De ta paix De ta tranquillité En Christ Si nous prenons Par exemple Le cas de Job Job est tombé malade Et ses amis sont partis Pour lui rendre visite Écoutons ce que la Bible dit Écoutons ce que la Bible dit Job chapitre 2 Verset 11 À 13 Job chapitre 2 Verset 11 Trois amis de Job Eliphaz de Teman Bildad de Chouache Et Tchoufar de Taman Apprirent tous Les malheurs Qui lui étaient arrivés Ils se concertèrent Et partirent de chez eux Pour aller le plaindre Et le consoler Ayant de loin Porté le regard sur lui Ils ne le reconnurent pas Et ils élevèrent la voix Et pleurèrent Ils déchirèrent Le manteau Et ils jetèrent de la poussière En l'air au-dessus de la tête Et ils se tèrent assis à terre Auprès de lui Cette jour et cette nuit Sans lui dire une parole Car il voyait combien Sa douleur était grande Now When Job's three friends Heard of all this adversity That had come upon him Each one came from his own place Eliphaz The Temanite Bill The Shuhite And Zophar The Namatite For they had made an appointment Together To come And mourn with him And to comfort him And when they raised their eyes From afar And did not recognize him They lifted their voices And wept And each one tore his robe And sprinkled dust On his head Towards heaven So they sat down with him On the ground Seven days And seven nights And no one spoke a word to him For they saw that his grief Was very great Premier constat We realize here Les amis s'en vont Pleindre Et consoler Their amis Friends Gather together To go And console Their friends Quand ils arrivent When they got there Ils le trouvent Dans un état Terriblement lamentable They found him In a very distressing state Au-delà De ce qu'ils S'étaient imaginés Far above What They could imagine C'est pour cette raison Qu'ils déchirent Leur manteau Chèrent la poussière Sur les têtes And they poured Dust upon them Et ils restent Assis Amin le sol Pendant sept jours Et sept nuits Sans ouvrir la bouche And they sat On the floor For seven days And seven nights Without anyone Autring a word Ils étaient déjà Dans un état Dépressif Un tel état Ouvre les gens Ouvre leur coeur Leur esprit Au surnaturel Et cet état Peut aussi détruire Job lui-même Et cet état Peut aussi détruire Job lui-même Si Job s'amuse Il va tomber Lui-même Dans un état Dépressif Il va tomber Dans un état Dépressif Et il y a Les états Dépressifs Et il y a La dépression Quelqu'un peut Entrer dans Un état Dépressif Il casse Toutes les assiettes Et puis Après deux minutes Il commence A demander pardon Et puis Tout s'arrête là Quelqu'un peut Entrer dans un état Dépressif Et il commence A break Plates Et cuisines Et puis Après deux minutes Il commence A demander forgiveness Et il devient normal Un élève peut entrer Dans un état Dépressif Il cesse d'étudier Il dit moi Je sais que j'ai déjà Échoué Il cesse d'étudier Il s'arrête Il attend l'examen Sans effort La plupart des cas De découragement Sont des états Dépressifs Les lamentations Les pleurs Excessives Ce sont des états Dépressifs Donc ici Sept jours Sept nuits Sans pouvoir ouvrir La bouche A cause de la douleur Excessive Que prouve leur ami Qu'est-ce que ça a provoqué Chapitre 3 Verset 1 Après cela Job ouvrit la bouche Et maudit le jour De sa naissance Après cela Job ouvrit la bouche Et curte le jour De sa naissance Il prit la parole Et dit Périsse le jour Où je suis né Et la nuit Qui a dit Un enfant mal Est conçu Ce jour Qui se change En ténèbres Et que Dieu N'en ait point souci Dans le ciel Et que la lumière Ne rayonne plus Sur lui Que l'obscurité Et l'ombre de la mort S'en emparent Que les nuées Établissent leur demeure Au-dessus de lui Et que Des noirs phénomènes Ne l'épouvante Cette nuit Que les ténèbres Enfassent leur proie Qu'elles disparaissent De l'année Qu'elles ne sont plus comptées Parmi les mois Que cette nuit Devienne stérile Que l'allégresse En soit bannie Qu'elle soit maudite Par ceux qui maudissent Les jours Par ceux Qui savent Exciter le Léviathan Que les étoiles De son trépuscule S'obscurcissent Qu'elles l'attendent En vain la lumière Et qu'elles ne voient point Les paupières And Job spoke and said May the day perish Of the year May it not come Into the number Of the months Oh May that night Be barren May no joyful shout Come into it May those curse it Who curse the day Those who are ready To arouse Léviathan May the stars May the stars of its morning Be dark May it look for light But have none And not see The downing Of the day Nous voyons donc Comment Job A commencé A perdre La séréneté En regardant Le théâtre Offert par ses amis Il a maudit Le jour de sa naissance Il a maudit Le jour de sa naissance Ça a augmenté Sa douleur Ses amis ont perdu La capacité De consoler Qui était pourtant En eux Cela est dû à quoi C'est Eliphaz Qui va nous révéler Ce qui s'est passé Dans le monde Invisible Au chapitre 4 Le verset 12 Avant cela Je voudrais d'abord Dire que Quand Eliphaz A entendu Job parler Il a commencé A condamner Job Il lui dit Par exemple Au verset 7 Du chapitre 4 Cherchez dans ton souvenir Quel est l'innocent Qui a péri Quels sont les justes Qui ont été exterminés Il a commencé L'accusation La condamnation Et il nous révèle La source De son inspiration Qu'est-ce qu'il a appris Qui lui donne Une telle autorité Ou alors Une telle insensibilité Face Au souffrant De son ami Au point d'exiger De lui La repentance En miséricorde Il dit ceci Au verset 12 Une parole Est arrivée Furtivement Jusqu'à moi Et mon oreille En a recueilli Les sons légers Au moment où Les visions de la nuit Agitent la pensée Quand les hommes Sont livrés A un profond sommeil Je fus saisi Des frayeurs Et d'épouvantes Et tous mes os Tremblèrent Un esprit Passa près de moi Tous mes cheveux S'érissèrent Une figure D'un aspect inconnu Était devant mes yeux Et j'entendis Une voix Qui murmurait doucement L'homme Serait-il juste Devant Dieu Serait-il pur Devant celui Qui l'a fait Qu'est-ce qu'Eliphaz veut dire ici Eliphaz A été visité Par un esprit Et je voudrais vous dire Avec pertinence Que ce n'était pas Un esprit saint C'était un mauvais esprit Dont le but était De détruire Le témoignage Que Dieu avait rendu Au sujet de Job Parce que c'était là L'enjeu De la bataille Tout a commencé Parce que Dieu a dit A Satan Que Job était Juste Intègre Job était Intègre Droit Qui craignait Dieu Qui se détournait du mal Et nous pouvons le lire Et nous pouvons le lire Job chapitre 1 Verset 7 et 8 Job chapitre 1 Verset 7 à 8 L'éternel dit à Satan D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'éternel De parcourir la terre Et d'imiter promener L'éternel dit à Satan As-tu remarqué Mon serviteur Job Il n'y a personne Comme lui sur la terre C'est un homme Intègre Et droit Crayant Dieu Et se détournant du mal Vous voyez donc Une contradiction Dieu a dit Que Job est droit Il craint Dieu Il se détourne du mal Dieu dit Il n'y a personne Comme lui sur la terre Et Les amis de Job Sont dans un état De détresse Ils sont dans un état De détresse Ils sont affligés Ils sont en train de souffrir A cause de leur amour Et ils sont souffrant Parce de leur amour Un esprit Se présente Et Eliphas le décrit D'ailleurs très bien Un esprit Passa Près de moi Tout mes cheveux C'est hérissaire Une figure D'un aspect inconnu Était devant mes yeux C'était un mauvais esprit Dont le but Rétenait ça Et de détruire Le témoignage Que Dieu a rendu De Job Le diable fait ce travail Tous les jours Dans la vie Des enfants de Dieu Quand Dieu dit Je t'aime Le diable vient Et te dit Dieu peut aimer Tout le monde Toi aussi Tu es quelqu'un Regarde tes péchés Regarde ta pauvreté Le diable Va te ramener Dans la culpabilité Le diable veut te prouver Que tu n'es rien Quand on dit Les saints Les saints Il dit Toi aussi Tu es dedans Non Tu n'es pas Parmi les saints Quand il dit Saints Saints Can you also Say that you are among them Someone like you You cannot be among them Quand la Bible dit Que Dieu vous a bénis Dieu nous a bénis De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans les lieux célestes Le diable dit Toi aussi Tu n'es pas dedans Quand la Bible dit Que Dieu nous a bénis Avec tous les péchés Dans les lieux Le diable vient Et dit Que toi Tu t'as rejeté Depuis Tu n'iras pas au ciel Tu as blasphémé Tu es incrédule Tu ne connais pas Dieu Tout ça Pour détruire Job Parce que Le but était Maintenant De troubler Job Pour que Job Maudisse Dieu Et qu'il meurt Retenez ça très bien Dieu avait déjà prouvé Avec le cas d'Enoch Il a marché avec Dieu Dieu l'a enlevé Il a noé Il était juste Dieu l'a béni Dieu l'a sauvé Du déluge Et dans la parole de Dieu Jésus a dit Vous êtes la lumière du monde Vous êtes le sel de la terre Et qu'est-ce qu'elle apporte Jean Il dit Petit enfant Et personne ne vous séduit Celui qui pratique la justice Est juste Celui qui pratique le péché du diable Donc il y a des gens Que Dieu a sanctifié Il y a des gens qui se sont sanctifiés Qui vivent la communion avec Dieu Il ne faut pas dire Il y a personne sur la terre Qui soit juste Non Il y a des gens Que Dieu met à part Job était mis à part Et Dieu veillait sur lui Le diable a même rendu témoignage Que Dieu gardait Job Avec tous ses biens Quand le démon Le démon déclare Que l'homme ne peut pas être juste Devant Dieu Ça paraît séduisant Ça paraît séduisant Mais quand Dieu déclare Quelqu'un est juste C'est lui-là Il est mis à part Il suit de la grâce Et de la faveur de Dieu C'est Dieu qui est le juge C'est lui qui élève C'est lui qui rabaisse C'est lui qui donne la vie C'est lui qui fait mourir C'est lui qui donne la vie C'est lui qui fait mourir C'est lui qui dit que tu vas vivre Personne ne peut te détruire C'est lui qui t'a mis à part Personne ne peut voir le péché Dans ta vie Et les démons À travers Balaam Ont essayé de maudire Israël Et ils ont fait venir Balaam Après plusieurs tentatives Qu'est-ce que Balaam a vu? Il dit Dieu ne voit pas le péché en Israël Couvert par le sang de l'Alliance Covered by the blood of the covenant Donc Le témoignage de Dieu So God's testimony Doit nous Doit nous Protéger De toute forme de crainte De peur De angoisse De tout chantage C'est ce que Dieu dit De nous que nous sommes Nous sommes ce que Dieu dit De nous Nous ne sommes pas ce que le diable veut Dis de nous We are not what the devil Wants to say of us Or what the devil says of us Job est un homme juste Job was a righteous man Il craint Dieu Il craint Dieu Il craint Dieu Il craint Dieu Et chose merveilleuse And the wonderful thing here Job n'a pas cru à ces accusations Job did not believe in those accusations Et c'est ça C'est ce que tous les enfants de Dieu doivent faire And that is what every child of God must do Chapitre 6 Job chapitre 6 Verset 24 Job chapitre 6 Verset 24 Voici la réponse Que Job dit Donne à Eliphaz This is the answer That Job gives to Eliphaz En fait dans la réponse De Job à Eliphaz In Job's answer To Eliphaz Job lui dit ceci Au verset 24 Du chapitre 6 This is what he tells him In Verset 24 Of chapter 6 Excusez-moi Et je me tairai Faites-moi comprendre En quoi j'ai péché Teach me And I will hold my tongue Cause me to understand Wherein I have heard Alléluia Alléluia Job ne veut pas accepter ça Job Did not want to accept it On continue Que les paroles vraies Sont persuasives Mais Que prouvent Vos remontrances How forceful Are right words But what does Your arguing prove Voulez-vous donc blâmer Ce que j'ai dit Do you intend To rebuke my words Et ne voire que du vent Dans les discours D'un désespéré And the speeches Of a desperate one Which has win Vous accablez Un orphelin Vous persécutez Votre ami Regardez-moi Je vous prie Vous mentirez En face Revenez Ne soyez pas injustes Revenez Et reconnaissez Mon innocence Yes You overwhelm The fatherless And you undermine Your friend Now therefore Be pleased To look at me For I will never Lie to your face Yield now Let there be no injustice Yes Conceive My righteousness Still stands Nous sommes en train De démontrer Que les voix Qu'on entend Ont un seul but Nous écarter De ce que Dieu Pense de nous Nous écarter De ce que la parole De Dieu Dit que nous sommes So we want to show Just one thing That the voices That we hear Have one goal To take us away From that which God says of us And to take us away From that which We actually are J'ai rencontré Des personnes Qui ont souffert Pendant deux ans I met people Who have suffered For over two years Chaque jour Elles entendaient Une voix qui disaient Tu vas mourir Each day They hear a voice Which tells them You will die Et ça produisait La peur en eux And it produced Fear in them Et j'ai demandé A une personne And I asked someone Depuis deux ans That for two years now Les démons Te donnent le même Mais tu vas mourir Tu es morte Tu ne peux pas Discerner que c'est faux Que c'est un mensonge On guérit de la dépression Quand on condamne Ces voix là Et qu'on les rejette Parce qu'on reconnait Qu'elles sont fausses Les images Les voix Voices Les odeurs Une salivation exagérée Exaggerated salivating Ce sont les signes Les symptômes De la dépression La maigreur Le manque d'appétit Le désir de s'isoler Le silence Excessif Exagéré Excessif La peur De vivre Au milieu Des hommes Le désir D'aller Dans la forêt Ou d'aller S'asseoir Dans les cimetières D'aller S'asseoir Au bord De l'eau Pendant des heures Ça paraît beau Mais ce sont Les symptômes Des cœurs Des âmes Vivant Dans des états Dépressifs Et si ça Se développe Ça devient Le délire Ça devient Le délire Et ça devient Difficile À corriger Et je parle ici Des dépressions Qui sont Qui ont une origine Spirituelle Sinon Quelqu'un Qui consomme La drogue Qui devient Dépressif Qui est violent A besoin De notre Traitement Nous parlons Nous parlons Des cas De dépressions Qui ont Une origine Démoniaque Une origine Spirituelle Il y a des envoûtements Qui rendent Dépressifs Si l'envoûtement Est brisé La personne Est délivrée Mais que ce soit Des dépressions Par envoûtements Ou par culpabilité Ou par oppression Mais les symptômes Sont pratiquement Les mêmes L'oppression C'est quoi C'est l'ensemble Des bruits L'ensemble D'attaques Contre L'esprit De quelqu'un Qui rend Cette personne Essentée Qui trouble Son discernement Et l'embrouille Dans Ecclesiastes Chapitre 7 Verset 7 Il est écrit L'oppression Rends Essentée Le sage Si chaque jour Tu entends Que tu vas mourir Chaque jour Chaque jour A un moment donné Tu commences A écrire Le testament A arranger Tes effets A dire Au revoir Au revoir A pleurer On peut te trouver Assis En train de pleurer En choc de l'armes Quand on te demande Qu'est-ce que tu as Tu dis Je sens que Je veux mourir Un an passe Deux an pass Trois an pass Tu es là Tu ne meurs pas Mais tu deviens Faible Tu deviens inutile Tu perds Le rendement Tu n'es plus efficace Dans tous les domaines De la vie Tu perds l'efficacité L'habilité Tu perds l'efficacité Et vos capacités Donc Première arme Il faut Fermer son esprit A tous les messages Qui viennent de ce genre Qui viennent de cette manière Tu a une voix Tu dis Tu vas mourir Tu proclames Que je ne mourrai Point je vivrai Tu ne te mets pas A prier fort 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 Non Tu perds le temps Quand tu pries Beaucoup Ils sont contents Ces esprits là Ils sont contents Si tu lisais la Bible Si tu entends ces voix Tu continues ta lecture Tu n'arrêtes pas la lecture Pour les chasser d'abord Ils vont attendre Dès que tu finis de chasser Tu reprends la lecture Ils reviennent Et tu laisses encore la lecture Tu commences à les chasser Et les démons peuvent te garder Dans cette prison Pendant des années Tu ne changes pas De sujet de prière Tu ne pries pour personne Tu ne fais que chasser Tu ne fais que les chasser Tu ne fais que les chasser Toute ta vie Et ces esprits Ils peuvent te garder Dans cette situation Pour tant que années Vous ne prenez Pour aucune autre personne Vous ne raise N'importe quel autre topic You only cast them out Cast them out And cast them out Et je n'en m'a appelé The young man called me Il dit Pastor je ne dors pas Pastor je ne dors pas He said Oh pastor I can't sleep I can't sleep Et il était candidat Au baccalauréat Et les examens étaient Dans Je ne sais pas Dans une ou deux semaines Et les exams Were coming up In two weeks Je lui ai demandé De ce que j'ai dit Hey mon ami Couche toi Tu t'endors Et puis tu vas aller Composer Et tu auras le bac Il s'est couché Il dit Pastor quand tu m'as dit Couche toi Dors Je me suis couché Je me suis endormi Bien même Et il avait déjà fait la dépression Plusieurs fois Je ne lui avais pas demandé De me chercher Je lui ai dit Couche toi Il s'est couché Il a dormi Pourquoi ? Les démons ont su Qu'on les a déjà découverts Donc ils ne peuvent plus Perdre le temps En disant Tu vas mourir Tu vas mourir Et il a composé Il a eu son baccalauréat Donc Quand tu sens Qu'il y a un python En toi Un gros serpent Qui bouge Qui se promène Il ne faut pas croire à ça Je ne dis pas Que ce n'est rien Je dis que C'est une technique Spirituelle Que les esprits De dépression Utilise Pour t'oppresser Pour que tu deviennes fou Dans l'armée de Satan Il y a plusieurs types De démons Il y a les démons Qui donnent la maladie Il y a les démons Qui donnent des fausses visions Il y a les démons Qui donnent la dépression Et ils visent l'intelligence Dans Satan's army Il y a différents types De démons Demons qui donnent Démons qui donnent Dépression Et ceux qui donnent Dépression Actually Their goal Their target Is your mind Your intelligence Si tu entends Une voix qui te dit Tel frère ne t'aime pas Il veut te tuer Il ne faut pas croire à ça Un enfant de Dieu Ne peut pas faire ça A child of God Cannot do that Hallelujah La dépression Depression Peut détruire Une église locale Les esprits de dépression Spirit of depression Des messages reçus En vision En songe De partout Par les faux prophètes Messages received In dreams In visions From everywhere From false prophets Il y a quelqu'un Qui est mort Après Plusieurs mois De dépression Ils étaient en train de suivre Un séminaire Et il a entendu une voix Je te donne l'esprit Je te donne l'esprit de Jérémie Je te donne l'esprit de Jérémie Et il a dit aux encadreurs Qu'il a entendu une voix Et il a dit ce qu'il a entendu Et les encadreurs Et les encadreurs lui ont dit Non Dieu va t'utiliser Il a arrivé chez lui Il a vu les anges Après les anges Apparaissaient chez lui Je ne sais pas si c'était en vision Ou si c'était en réalité Parce que je ne suis pas allé J'avais envoyé un pasteur Mais sinon il avait dit Qu'il voyait les anges Les anges chez lui Après il a commencé A prier De 19h à 5h Et là déjà C'est déjà normal Après Il ramasse le pilon Il veut tuer sa femme Après Il sort A 1h du matin 2h Il sort Il réveille les voisins Il dit Levez-vous Et venez écouter l'évangile Ça gênait quand même Déjà sérieusement Après Quelqu'un est venu me dire Il dit qu'il y a un cas là-bas On veut que tu examines ça Et le monsieur était Un croyant d'une autre dénomination Et comme j'allais en mission J'ai envoyé un de nos pasteurs Et c'est le pasteur Qui m'a fait le rapport Que quand il est arrivé Quand lui Il parle Le gars Le monsieur dort Quand lui Il commence à parler Tu ne peux pas l'arrêter Le pasteur Que j'avais envoyé Essayait de lui montrer Que tu vois que Prendre un pilon Pour tuer ta femme Ce n'est pas Dieu Et il disait que Dieu lui a dit Qu'il va ressusciter Tous les morts Des hommes Assigés Tous les morts Comme il y avait Les troubles en Côte d'Ivoire Parce que Dieu lui a dit Que partout On a tué les gens Il va les ressusciter Tous Quel a été le problème ici Dans notre génération Où Dieu A déjà libéré Le Saint-Esprit Quelqu'un te dit Encore Que je te donne L'Esprit de Jérémie Ça ne vient pas de Dieu Le Saint-Esprit Est déjà libéré Chaque croyant Est baptisé Dans le Saint-Esprit Et abreuvé Du Saint-Esprit D'où vient encore L'Esprit de Jérémie ici Dans notre génération C'est là où Le discernement a forcé Parce que ce sont Des esprits de mensong Quand tu les écoutes Tu as ouvert un boulevard Dans ta vie Et ils vont te prouver Qu'ils sont des méchants esprits Donc la première chose Devait être de dire À ce jeune homme Non, Dieu ne peut pas Te donner l'Esprit de Jérémie Il faut y aller au Saint-Esprit Voilà dans l'Esprit de Jérémie Le pilon Et puis la mort Il ne faut pas croire à ces choses-là J'ai vu le sang J'ai vu le sang Ça c'est quelle prophétie ? J'ai vu le sang Dieu existe Dieu parle Dieu donne des visions Mais les visions de Dieu Les visions de Satan Sont des visions puissantes Qui conduisent vers l'éternité Les visions de Satan Sont des visions pour détruire Pour tromper Pour troubler Pour désorienter Pour détruire le témoignage Pour détruire La parole prophétique Qui encadre Une vie ou un mouvement Il faut les rejeter systématiquement Comme Job fait ici Job refuse de croire Que Dieu est en train de le juger Nous voyons au chapitre 12 Verset 6 Comment Job refute Toutes les accusations Qui veulent dire Que les justes Ne peuvent pas souffrir Et ceux qui font du bien Ne peuvent pas souffrir Que les pécheurs Seuls Peuvent souffrir Peuvent être jugés Donc nous voyons Dans le chapitre 12 Verset 6 Comment Job refute Toutes les accusations Qui ont l'intention De montrer Que les righteous Ne peuvent souffrir Et que Que les qui ont le juger Ne peuvent souffrir Job chapitre 12 Verset 6 Il y a paix Sous l'attente Des pillards Sécurité Pour ceux Qui offensent Dieu Pour quiconque Se fait Un Dieu De sa force Et c'est une vérité On voit les païens Qui sont bien Ils ont des voitures Des grosses voitures Ils vivent dans Des grosses villas Donc Job était en train D'enseigner une chose Simple à ses amis Je voudrais attirer L'attention Sur la nécessité De résister A Satan En résistant Aux accusations Du diable Écoutez très bien Ça ne veut pas dire Que Tu vis dans le péché Et tu dis Je suis juste Le diable Je ne m'accuse Pour rien Job vivait Dans la sainteté Job Dans Job chapitre 31 Verset 1 à 40 Job s'était engagé A ne jamais faire Les choses suivantes Convotez une vierge Verset 1 Pratiquez le mensonge Verset 5 Emprêtez le chemin De la fraude Verset 5 toujours Emprêtez un chemin Tortueux Des chemins Détournés Verset 7 Job évité La convoitise Des yeux Verset 7 Verset 7 Job s'était engagé A avoir des mains Innocentes Des mains pures Des mains innocentes Verset 7 Job committait Myself To have pure And innocent hands Job ne permettait Pas que son coeur Soit séduit Job Verset 13 Job ne s'est détourné Jamais du pauvre Quand celui-ci Lui tendait la main Verset 16 Job never turned His back From the poor When such As help from him Verset 16 Il dit qu'il était Il dit qu'il était Il dit qu'il élevait Et nourrissait Des orphelins Verset 17 Il pourvoyait Au besoin des indigents En donnant des vêtements Et des couvertures Verset 19 Il n'utilisait ni sa position Ni ses relations Pour opprimer Verset 21 Verset 21 Job dit qu'il ne mettait pas sa confiance Dans l'ordre et dans l'argent Verset 24 Il dit qu'il ne se glorifiait pas De la grandeur de ses richesses Verset 25 Job n'était pas un idolat Il n'avait jamais été tenté De se prosterner devant la nature Verset 29 Job n'était pas un idolat He never was tempted To bow down before an idol Verset 29 Chez Job Tout le monde mangeait à sa feu Verset 30 In Job's house Everybody head to their field Verset 31 Il accordait aux étrangers Un accueil chaleureux Verset 32 He always granted a warm welcome To strangers Verset 32 Il ne cachait pas ses péchés Il les reconnaissait Et les confessait Et les abandonnait Verset 34 Verset 35 He never healed his sins He acknowledged them Confessed And abandoned them Verset 34 Verset 35 Job nous offre donc Un exemple pertinent De résistance Aux fausses accusations Parce que quelqu'un qui vit dans le péché Ne peut pas résister A ces accusations Parce que quelqu'un qui vit dans le péché Ne peut pas résister à ces accusations Donc pour vaincre la dépression Il faut donc d'abord mener une vie De sainteté Une vie de justice De telle sorte que quand le diable viendra pour essayer de produire la culpabilité à toi Il trouve que tu es assis toi-même dans la justice Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le désordre Mais qui appliquent les paroles de grâce Proclamé Proclamé par le Saint-Esprit A l'avantage de ceux qui craignent Dieu Il veut les appliquer sur leur vie Proclamé par le Saint-Esprit En faveur de ceux qui furent Dieu Et ils veulent les appliquer à leur situation Mais quand tu marches dans la lumière Quand les hommes ou les esprits Essayent de te détourner du repos Qui est dans la faveur et la grâce de Dieu Il faut résister Il faut dire je suis enfant de Dieu Je puis tout par celui qui me fortifie Je suis fort car il dit que le faible dit je suis fort Et le psalmiste a dit c'est par ta lumière que nous avons la lumière C'est par ta vie que nous avons la vie Il est tout pour nous Il est tout pour nous Et voilà ce que nous pouvons dire D'une façon succincte Des causes de la dépression Des causes spirituelles Et les symptômes Des symptômes Et les premiers conseils pour résister Quand tu sens déjà Ces choses s'approcher de toi Et les premiers conseils On peut faire Réjeter les accusations Réjeter même les paroles Flatteuses Tu seras grand Dieu est avec toi Pour remplir ton coeur d'orgueil Et quand tu tombes dans la vanité Ces esprits vont t'exhorter Le but est de te détruire Que ce soit par des flatteries Ou par des insultes Ils ont un seul objectif Casser ta fermeté De te déstabiliser De te plonger dans la tristesse Dans la goisse Et dans la démission Il faut résister 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 L'apôtre Paul a dit J'ai appris à être content De l'état dans lequel je me trouve C'est un tel esprit Qui triomphe De la dépression Tu es heureux Tu es content Quand tu es honoré Tu es heureux Tu es content Quand tu es méprisé Quand tu as mangé Quand tu n'as pas mangé Tu es rempli de joie Réjouissez-vous toujours Dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Et je le répète Réjouissez-vous Et ne vous inquiétez De rien En toute chose Vous faites connaître Vos besoins à Dieu Paras des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Et la paix de Dieu Qui suffit Par toute intelligence Qui surpassent Toutes les compétences Qui en fassent Vous pensez à Jésus Christ Quand on a Le cœur Gardé Dans la paix Qui est en Jésus On a déjà vaincu La dépression Dans toutes ces manifestations Que le Seigneur vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada